Merci de nous rejoindre sur France 24 et bienvenue dans cette édition spéciale du journal de l'Afrique. On reviendra sur ce pardon historique qui résonne dans le couloir de l'histoire avec un grand H, un nœud qui commence à se défaire pour une famille qui peut enfin mettre des mots sur la mort d'un père, d'un mari. Emmanuel Macron a reconnu que la France était responsable de la mort de Maurice Audin, que c'est un système d'État qui a causé la mort de ce mathématicien communiste, soutien des Moudjahedines et de l'Algérie indépendante. Ce 11 juin 1957, l'armée française vient le chercher à son domicile à Alger. Il ne donnera plus signe de vie. Plus de 60 ans que sa famille voulait la vérité. Nous reviendrons dans cette édition sur cette journée, cette déclaration historique du président Macron avec le fils de Maurice Audin, Pierre Audin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avec Cédric Villani, député de La République En Marche, qui a porté ce dossier aussi auprès de la présidence de la République. Et avec Narimen Lawadi, bonsoir, de la rédaction de France 24. Vous avez enquêté sur cette affaire Audin. Merci à tous les trois d'être dans le journal de l'Afrique. L'État entretenait le doute. Mais pour la famille de Maurice Audin, il n'y en avait pas. Sa veuve, Josette, ses enfants savaient que Maurice Audin ne s'était pas évadé comme l'administration française le soutenait. Cette fois, c'est confirmé. Emmanuel Macron l'a annoncé en personne à la veuve, Josette Audin. Ce jeudi, la France est responsable de la mort du mathématicien. On va tout de suite voir justement un extrait de l'enquête que vous avez menée, Narimen. Elle a été diffusée sur notre antenne. C'était en mars de cette année. Maurice Audin. Ce mathématicien français, communiste, était aussi partisan de l'indépendance de l'Algérie. Sa disparition avait fait couler beaucoup d'encre. C'était le 11 juin 1957, en pleine bataille d'Algérie. Il avait alors 25 ans et était père de trois enfants. Maurice Audin a été arrêté à son domicile par des parachutistes qui l'ont emmené dans un centre détention qui était le centre d'Elbiard. Et là, ils l'ont interrogé et soumis à des tortures. Ce sont les faits établis. Une nuit qui restera gravée dans la mémoire de sa femme. Nous nous sommes couchés. Les enfants étaient couchés. Dans la nuit, on a frappé à la porte. Il venait chercher mon mari. Donc, ils l'ont emmené. Et puis, on ne l'a plus revu. Le 1er juillet 1957, Josette Audin est convoquée par les militaires. Eh bien, ils m'ont dit qu'ils avaient une bonne nouvelle à m'apprendre. C'est que mon mari, c'était... Bon. Que mon mari s'était évadé et que... Voilà. Ils n'avaient plus rien à me dire. Je lui sortis en pleurant et en disant qu'il l'avait tué. L'évasion, une thèse qui a prévalu jusqu'en 2014. C'est François Hollande qui y met un terme en déclarant que Maurice Audin était mort lors de sa détention. Autre élément qui relance l'affaire, le témoignage en février dernier d'un ancien appelé qui pense avoir enterré Maurice Audin. Échaudé par plusieurs versions avancées depuis 60 ans, la famille reste prudente. Bon, et puis il n'est pas là, de toute façon. Peu après son élection, Emmanuel Macron appelle Josette Audin. C'était le 11 juin 2017, jour du 60e anniversaire de la disparition de son mari. Il lui avait alors assuré qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour lui apporter les réponses qu'elle attendait. Pierre Audin, on a tous eu un peu sur ce plateau les urbues en entendant encore le témoignage de votre maman. C'était en mars. Est-ce que ce pardon qui est venu porter jusqu'à son domicile le président de la République va sécher un peu ses larmes aujourd'hui ? Je ne pense pas, pour être tout à fait franc. Il est tout à fait clair que sa démarche apporte une certaine satisfaction à la famille, en particulier à ma mère. Mais c'est un fait que, de toute façon, il a été assassiné. Ça a brisé sa vie. Elle a passé sa vie à essayer de savoir la vérité dans des conditions difficiles, puisque dès le début, elle avait quand même trois jeunes enfants à charge. Vous aviez un mois quand votre père a disparu. Et j'attire votre attention sur le fait que, désormais, je suis à la retraite. Et que c'est alors que je suis à la retraite que, enfin, la République française reconnaît un certain nombre de choses. Je reconnais, par exemple, que la torture était une arme politique qui a été utilisée contre les indépendantistes. Ça ne servait que à ça, c'est-à-dire à terroriser la population, à terroriser les gens qui, éventuellement, se diraient « tiens, on pourrait réclamer l'indépendance ». Non, il fallait les terroriser. Et c'est à ça que servait la torture, le système qui est décrit par le président de la République, qui dit qu'on a arrêté, on a torturé, on a assassiné. Ce n'est pas pour sauver des populations, pour déjouer des attentats, pour je ne sais quelle cause extraordinaire. Non, c'est juste pour terroriser la population. Et comment vous avez vécu aujourd'hui ? Ça, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que, dans le cadre spécifiquement de Maurice Audin, on reconnaît qu'il n'est pas une bavure, qu'il n'est qu'un exemple emblématique, mais qu'il y en a des milliers comme lui. Mais effectivement, pour le moment, on ne peut pas dire exactement ce qui s'est passé. Donc ce qui est important dans la déclaration du président de la République, c'est le fait qu'il lance un appel à tous ceux qui pouvaient être témoins à l'époque, qui sont impressionnés ou terrorisés, eux aussi, par le système mis en place, et qu'il leur dit qu'ils peuvent parler librement, sans crainte, qu'ils peuvent fournir les documents qu'ils possèderaient, de façon à les fournir aux archives nationales, et que les historiens puissent travailler et savoir trouver, finalement, ce qui s'est passé pour Maurice Audin et pour des milliers comme lui. Pas seulement pour Maurice Audin, mais pour des milliers comme lui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu la même histoire, en fait. – Cédric Villani, comment est-ce que vous avez pris, fait et cause de ce cas Audin que vous avez porté jusqu'à devant Emmanuel Macron pour arriver aujourd'hui à cette journée ? – L'affaire Audin est bien connue depuis longtemps et dans les milieux mathématiciens. Les deux grandes familles de Maurice Audin, si je puis dire, c'était d'une part les communistes, sa famille politique, et d'autre part les mathématiciens, la famille scientifique. Et pour lui, certainement, qu'il y avait des dominateurs communs dans l'idée de quelque chose qui se partage. – Cette famille de mathématiciens à laquelle vous appartenez. – Cette famille de mathématiciens à laquelle j'appartiens. Et mon engagement pour la cause a commencé par être en tant que mathématicien. J'ai été président du jury du prix Maurice Audin pendant des années, un prix qui a été façonné en particulier par un autre militant, Gérard Tronel, dans le but d'être positionné pour l'avenir, au service de la coopération entre mathématiciens français, mathématiciens algériens, sous le signe de la rencontre et de l'excellence scientifique. Et dans le cadre de ce prix, évidemment, j'ai été amené à m'exprimer à plusieurs reprises sur Maurice Audin, à faire mire le combat qui avait été initié par bien d'autres, à commencer par l'illustre mathématicien Laurent Schwartz, un peu le mentor de Maurice Audin, en continuant par des personnages aussi divers que l'avocat Roland Rapaport ou des gens comme Henri Allègue ou des gens comme l'historien Pierre Vidal-Naquet. Toute une tradition, toute une chaîne dans laquelle je me suis naturellement inscrite de par mon parcours. Et comment est-ce que vous avez travaillé avec l'Elysée pour arriver à cette journée ? Quel a été le travail des équipes de la présidence de la République pour arriver à ce pardon aujourd'hui ? Ça a été tout un processus. Et je tiens à saluer le travail des équipes du président, à la fois déterminé et rigoureux, sachant prendre le temps qu'il fallait pour que tout soit prêt. Il a fallu du temps d'abord pour convaincre les équipes, pour convaincre le président qu'il fallait engager ce travail. Ça a été une pression, si je puis dire, collective. Pourquoi est-ce qu'il faut convaincre ? Ça ne va pas de soi de devoir lever le voile sur une ombre et de dire la vérité à une famille ? Il faut d'abord convaincre qu'il y a quelque chose, des choses qui n'ont pas été dites. Il faut ensuite convaincre que c'est la bonne démarche et une démarche qui va rassembler et non pas unir. Et c'est un travail à quoi beaucoup de monde s'est mis en œuvre. Le président est né bien après la guerre d'Algérie. Ça ne fait pas partie de son histoire personnelle. C'est un sujet qu'il a découvert de façon vive, en particulier qu'il connaissait, bien sûr, comme tout le monde. Mais il l'a découvert bien plus profondément, en particulier pendant sa campagne, quand il y a eu sa visite à Alger, quand il a constaté à travers diverses polémiques à quel point il y avait des plaies qu'il était encore vives. Et petit à petit, avec le travail de conviction accompli par la famille de Maurice Audin, accompli par des gens comme moi, accompli par des historiens, je pense à un Benjamin Stora, une Sylvie Tenneau, les équipes se sont dites, on va faire le travail jusqu'au bout. Et j'ai pu assister, pas directement, mais au fur et à mesure, être en contact avec les uns et les autres, la façon dont ils ont travaillé. Avec des historiens, avec des militaires, avec la famille, jusqu'à aboutir à un texte auquel il ne fallait plus rien toucher. Vous parliez d'Alger, justement, je me tourne vers vous, Narimen Lawadi. Aujourd'hui, on parle de journée historique. Il y a eu un peu plus de réserve du côté d'Alger où on parle quand même d'avancer. Mais comment est-ce que Maurice Audin est perçu et cette journée particulièrement en Algérie ? Alors, c'est une journée historique ici en France, mais elle l'est aussi en Algérie, même si il y a très peu d'Algériens qui ne connaissent pas Maurice Audin. Il y a la place Maurice Audin qui existe à Alger depuis 1963. Il y a aussi une université à Oran qui porte son nom. C'est l'école polytechnique d'Oran. Grâce au prix Maurice Audin, on a un mathématicien algérien et un mathématicien français qui sont primés. Donc, Maurice Audin est connu par une grande part d'Algériens. Et même sur la place Maurice Audin, on voit ce militant anticolonialiste qui a été tué par les militaires français. Donc, la vérité est établie de l'autre côté. On ne voit pas les choses de la même façon ici où peut-être moins de personnes connaissent Maurice Audin, sauf ceux qui ont peut-être un rapport avec l'Algérie ou la guerre d'Algérie ou des personnes un peu plus âgées. C'est vrai que de l'autre côté, Maurice Audin est un héros. Et effectivement, aujourd'hui, le ministre des Mujahedines, Taïb Zitouni, a fait une déclaration en saluant cette reconnaissance. et je vous propose de l'écouter. C'est une preuve que la décision de l'État algérien et ses revendications sont légitimes et non contestables. C'est une avancée, peut-être une avancée lente, mais sûre. Il y a le problème des archives. Le service des archives nationales algériennes s'est entretenu avec le service des archives françaises. Il y a eu des discussions au sujet des disparus, des indemnités liées aux essais nucléaires de la France en Algérie. Ils ont aussi évoqué la question de la récupération des crânes de tous les martyrs de la résistance depuis un siècle et demi. Cédric Villani, on l'entend dans la voix du ministre algérien, cette ouverture du cas Audin ouvre d'autres cas pour apaiser les relations franco-algériennes et cette histoire commune. Et je dirais c'est fait pour aussi. C'est bien ce qu'a compris le président et c'est bien comme ça que le texte a été tourné. Il y a le cas de Maurice Audin qui est emblématique pour beaucoup de raisons et derrière, il y a tous les autres cas. Tous ces contentieux non réglés entre France et Algérie et entre France et France, tous ces non-dits qui continuent à peser et dont le président souhaite qu'on y mette fin au sens où qu'on les révèle, qu'on puisse faire ce travail de conscience collective au sein de la société française et entre la France et l'Algérie. Pierre Audin, à l'issue de ce 13 septembre 2018, qu'attendez-vous encore de cette réouverture des archives ? Quels éléments avez-vous envie d'avoir accès ? Je pense que vraisemblablement, on a fait l'expérience sur les archives officielles, nationales, il n'y a pas grand-chose dedans, mais il n'y a pas grand-chose dedans parce que ça a été enlevé. Donc, si ça a été enlevé, ça a pu être mis à la poubelle et ça a pu être aussi gardé par quelques militaires par-ci, par-là, qui conservent ou ont transmis dans la famille des pièces qui pourraient être versées aux archives nationales. Donc, il y a un appel du président de la République à des témoignages de témoins qui seraient encore vivants, pourquoi pas, mais surtout à remettre aux archives nationales un certain nombre d'archives dites privées qui, souvent, ne sont pas du tout privées. Elles sont simplement retenues par des individus mais qui sont du domaine public, en fait. Ça, c'est une chose dont on peut espérer que ça va se produire. On peut espérer que le ministre des Moudjahidines va aussi faire un petit effort de son côté. Ce serait bien. Il y a des choses à aller chercher en Algérie aussi. Il y a des choses à chercher en Algérie. Il y a des demandes faites par la famille de Maurice Audin depuis plusieurs années. Peut-être que la déclaration du président de la République française va inciter les autorités algériennes à faire la même chose de leur côté. France 24 est présent en Algérie et en France. Votre message a été entendu. Merci, Pierre Audin, d'avoir été avec nous. Merci, Cédric Villani et merci, Narimen Lawadi, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Tout de suite, la suite de Paris Direct avec Mariam Perzade. Merci.